et puisque tu parlais de ton livre claude il faut maintenant que tu nous expliques parce que j'ai reçu des messages où on me dit mais valet pourquoi le livre l'afrique regarde en bas alors ce qu'il faut savoir c'est que les cartes qu'on a utilisé pour nous enseigner la géographie à l'école sont des cartes qui sont fausses et qui sont truquées pourquoi est ce qu'elles sont fausses parce que sur le plan physique et sur le plan géographique les pays ne se représentent pas telles que les cartes qu'on nous enseigne à l'école je vais prendre un exemple simple moi j'essaye de mener une petite étude en chine pour essayer de voir en géographie dans le programme chinois ce qu'on les enseigne à l'école c'est ce qu'on les enseigne on enseigne aux chinois que la chine au centre du monde on enseigne aux chinois que les chinois sont les géniteurs de l'humanité on enseigne à l'école aux enfants chinois qui sont les géniteurs de l'humanité c'est pas pour rien qu'on les appelle l'empire du milieu je vais prendre un autre exemple au japon on enseigne aux enfants au japon à l'école qu'ils ont gagné la deuxième guerre mondiale tu comprends oui d'accord ah ouais ça veut dire que ils ont changé l'histoire ou que leurs enfants ne grandissent pas avec un sentiment de défaite parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on enseigne à l'enfant structure sa vie si tu fais comprendre un enfant qui ne vaut rien et que ses ancêtres c'était les esclaves et que ses ancêtres marchaient avec les chiennes travailler dans les plantations les fouettent à longueur de journée en fait tu es en train d'installer dans son inconscient et dans son subconscient l'idée selon laquelle lui même il est un esclave puisque ses ancêtres l'étaient tout à fait dont les autres ont compris ça dont les autres ne veulent pas commettre la même erreur qu'est ce qu'ils font ils font comprendre à leurs enfants qui sont valeureux ils changent leur histoire pour parler à leurs enfants de leurs héros ils mettent les statuts de leurs héros dans tous les coins de rue ils mettent les noms de rue avec les noms de leurs héros mais que chez nous au cameroun on a des rues qui s'appellent l'avenue kennedy on a des lycées qui s'appellent le lycée général le clair ou le lycée joss c'est à dire les colons qui ont les noms des colons jusqu'aujourd'hui c'est une aberration tu vois c'est pour ça que moi dans mon livre j'ai d'abord voulu faire comprendre que non attend les cartes qu'on nous enseigne à l'école sont fausses parce qu'en réalité voici la vraie position de l'afrique sur les cartes l'afrique au dessus de l'occident l'afrique au dessus de l'occident et c'est tellement étrange parce que les gens vont se dire maintenant que mais à l'école on nous a appris ça oui mon but n'est pas de vous enseigner ce qu'on vous a fait à l'école mon but c'est de remettre en question ce qu'on a appris à l'école pour que chacun puisse aller chercher et comprendre pourquoi est-ce qu'on nous enseigne ça parce que quand tu regardes une carte sur laquelle l'afrique au dessus et en dessous de l'europe inconsciemment ça construit en toi la condescendance ça construit en toi l'idée selon laquelle eux ils sont supérieurs à nous ce qui est faux sur le plan même même quand vous prenez un avion vous quittez la france pour aller au cameroun mais vous n'êtes pas en train de descendre vous êtes en train de monter donc pour moi mettre cette image c'était de faire comprendre que l'afrique n'est pas ce qu'on croit il faudrait que ça retourne d'abord le cerveau de celui qui regarde la couverture et qu'il comprenne que non l'africain est puissant lui aussi l'africain est aussi au dessus des autres l'afrique doit pouvoir réécrire son histoire et ne pas passer le temps avec la nostalgie on était les rois on était maintenant nous sommes torturés dans certains pays nous sommes les esclaves dans certains pays personne ne nous respecte il faut parler de maintenant il faut qu'on restaure notre dignité maintenant on n'a pas resté tout le temps dit qu'en égypte ancienne c'était les noirs machinon pourquoi on arrête ça oui il était ça en égypte antique ancienne maintenant nous sommes quoi c'est la question qu'il faut se poser maintenant nous sommes en train de faire quoi pour valoriser nos ancêtres qui ont donné leur vie pour nous qu'est ce que nous sommes en train de faire maintenant et pour ça il faut utiliser des images des symboles qui valorise l'enfant qui valorise l'africain qui valorise l'entrepreneur africain pour lui faire comprendre que tu n'as aucune condescendance à avoir de quelqu'un qui vient d'ailleurs il ya des blancs qui sont idiots et idiot c'est un défini il faut qu'on commence à recruter les blancs tu crèes ton entreprise tu recrutes un anglais c'est lui qui est le portier il lui donne 2500 euros par mois il vient de travailler au bout d'une façon c'est lui qui ouvre la porte pour que les gens entrent oui et si après deux mois tu te rends compte qu'il n'est pas très compétente tu le change et tu prends un américain parce qu'il faut qu'on commence à le faire pour que nos enfants comprennent que on peut recruter un américain il ya les américains qui sont pauvres dans la rue sauf qu'à la télévision va toujours montrer une idée selon laquelle ils sont puissants c'est l'intelligence économique et c'est naturel c'est nous qui aimons montrer que nous sommes les mendiants on a besoin d'aide on a besoin de soutien non nous faisons désormais partie des africains qui n'ont pas besoin de soutien mais qui vont apporter le soutien aux autres moi ça me gêne que dans une période comme la convivie d'actuel la france en confinement la bergique en confinement normalement le togo doit porter l'aide à la france le togo doit prendre ses meilleurs médecins qui font fabriquer des masques en côte au togo ou burkina faso en côte ivoire et qui prennent du matériel dispositif fabriqué au togo burkina faso et ils se déplacent en cargo ils vont en france aider les français oui on doit faire ça quoi pas ah ben oui puisque la maladie la dépasse oui la maladie dépasse il y a les hôpitaux où il n'y a pas les masques les médecins pleurent jamais sur youtube on n'a pas les masques mais les ivoiriens doivent aider les français avec les masques avec les médecins pour les soigner installer même des endroits en route boutique de consultation gratuite on vous accompagne oui on doit faire ça on doit les aider ils sont en souffrance et là maintenant les américains meurent chaque jour à cause de la covi on doit les aider les américains ils ont besoin de nous oui mais sauf quelqu'un a dit ça il y a les africains qui se disent que ouais est-ce que c'est possible ils ont peut-être tu vois lui dans sa chape il s'est dit quand le bonhomme c'est à cause de l'école c'est à cause de l'école qui lui a fait comprendre que l'occident est au dessus de nous dans ce livre je fais bien comprendre la partie de la couverture que non ils ne sont pas au dessus de nous c'est le contraire ma personne ne t'envoie pas tout de suite maintenant que tu as fini d'écouter claudel ou ici si jamais tu es intéressé par le business tu veux monter ton business en Afrique je te conseille finalement sur les livres que s'intitule le jeune entrepreneur africain en terme de business ce livre te donne des stratégies qui sont juste énormes et si jamais tu souhaites le procurer soit je te donne rendez vous sur mon site internet argentlis.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut à gauche ou à droite ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce livre. Alléance